La dernière étape de préparation pour commencer à pédaler avec le vecteur est de définir les angles d'installation du système. Maintenant que vous avez fixé les pédales sur les manivelles, le vecteur doit connaître le degré d'orientation des capteurs par rapport aux manivelles afin de calculer la puissance efficacement. La bonne nouvelle est que le vecteur s'en charge facilement et rapidement. Une fois que vous avez défini les angles, vous n'aurez plus à le refaire sauf si vous retirez les pédales pour les installer sur un autre vélo ou si vous remplacez les piles. Tout d'abord, allumez le Edge et attendez que s'affiche le message « Capteur de puissance détectée ». Sur le Edge 810 ou 510, cette procédure est détaillée étape par étape. Vous pouvez le faire sur un home trainer ou sur la route. Montez sur le vélo, pédalez doucement jusqu'à atteindre un rythme situé entre 80 et 90 tours minutes. Au bout d'une dizaine de tours de pédale, un message provenant du Edge indique que les angles ont bien été définis. Pour finir, descendez du vélo et effectuez un étalonnage manuel statique. Appuyez sur « Étalonner » et attendez que s'affiche le message « Étalonnage effectué ». Si vous utilisez un autre appareil Garmin compatible, suivez les mêmes étapes. Une fois que vous aurez défini les angles d'installation correctement, les données de puissance apparaîtront dans le champ correspondant. C'est tout. Nous sommes maintenant prêts à rouler avec les données de puissance.